En fait, j'ai pris un flyer sur le stand du SPF quand ils sont venus au Job Day à Condorcet il y a deux ans. Et j'ai postulé à différentes entreprises et c'est le SPF qui m'a répondu en premier. C'est une amie qui m'a parlé du SPF Finance car elle avait fait son stage ici. Elle avait très bien aimé, surtout qu'après son stage, elle a pu être engagée pendant un an. Donc ça fait de l'expérience professionnelle en plus. Donc l'année passée, en fait, j'ai rencontré une personne qui travaille en SPF Finance lors d'une réunion qui concerne les services fédéraux. Et en fait, la personne m'a expliqué un peu la vie au sein du SPF Finance, comment ça fonctionne, comment ça travaille, l'ambiance et tout ça. Et franchement, ça m'a plu énormément. Donc je me dis pourquoi pas, après mon stage de deuxième, poser une candidature pour un stage en troisième. Voilà. Pour ma part, j'ai déjà fait un stage dans le secteur privé l'année dernière. Cette année, pour pouvoir comparer, j'ai préféré le secteur public. J'ai fait des recherches personnelles, un petit peu sur Internet et tout ça, et parce que je recherchais un stage afin de compléter mon parcours. Et je suis tombée sur le site des finances où j'ai vu plusieurs annonces et j'ai postulé pour plusieurs postes en contrôle, en gestion, en expertise. Et on m'a proposé un stage dans le service expertise PME à l'Amé. J'ai trouvé mon stage au SPF grâce à un de mes professeurs qui travaille ici au douané Axis. Il nous en a parlé un peu en classe, il nous a expliqué les démarches à suivre. Et alors, du coup, j'ai rempli le formulaire en ligne et ça s'est fait tout seul. Une dame m'a contactée et j'ai été prise. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai appris des choses que je ne connaissais absolument pas du tout sur le recouvrement. Les collègues sont vraiment très sympathiques, très à l'écoute. Si on a une question, il ne faut pas hésiter à aller les trouver. Ils nous aiguillent toujours s'il y a un problème. Je pars du postulat qu'une assistante de direction, avec le peu de bases en droit que nous avons et pas de bases du tout en fiscalité, nous pouvons quand même devenir gestionnaire de dossiers grâce aux formations de l'Académie SPF. Donc ça fait plus ou moins six semaines que je suis en stage. J'ai intégré le service communication et gestion de projet. Je suis à la fois sur le terrain et au bureau. Donc ça s'est plutôt bien déroulé. J'ai été accueilli dans une équipe formidable, des gens exceptionnels. J'ai appris énormément, tant au niveau humain que professionnel. Et ça, je recommande. Moi, je suis stagiaire en conditions de travail bien-être. Je touche principalement à l'élaboration de projets, comme la lutte contre la sédentarité, la journée de la femme, etc. Et donc, mon travail ici est tout à fait en cohérence avec mes études. Mon stage s'est très bien déroulé. On m'a directement mis dans le vif du sujet. J'ai découvert les dossiers, le traitement de dossiers. Et alors, j'ai même pu assister à une audience au tribunal de première instance, car les agents du SPF plaident pour l'État. Donc c'était très intéressant. Donc j'ai été dans trois départements, à savoir le droit d'enregistrement, les hypothèques et la TVA. Dans le cadre du droit d'enregistrement, c'était tout ce qui était actes notariés, de vente, d'achat, etc. que je devais enregistrer. Pour les hypothèques, c'était plus axé sur les mains levées, tout ce qui était formalité, certificat. Et pour la TVA, c'était tout ce qui était contentieux, juridique. J'ai dû préparer des dossiers pour aller au tribunal. Oui, très bonne. Ça m'a appris de travailler d'une façon autonome. Et le service est vraiment très compétent et rassurant. Quand on a des questions à poser, on n'a pas peur de les poser. Accueillé, c'est vraiment super. C'est une excellente expérience. J'appréhendais un peu le moment de commencer mes stages, parce qu'on a une image un peu fade du SPF Finance, mais en fait, il n'en est rien justement. C'est excellent. Franchement, je me suis amusé jusqu'à présent. Pareil pour moi. Tout s'est très, très bien déroulé. J'ai eu des responsabilités. Je me suis vraiment sentie soutenue tout au long de mon stage. Moi, par contre, j'arrive à la fin de mon stage. Très positive. J'ai appris plein de choses, même au niveau matière, en fiscalité, en procédure et au niveau humain aussi. Beaucoup de choses positives qui ressortent de ce stage. J'aimerais bien persévérer dans le domaine fiscal. Et là, actuellement, j'ai passé le test CELOR, le premier. J'ai réussi. Et donc, on verra pour la suite.